En fait, chacun était amené à se déterminer par rapport à ça. Il se trouve que lui, il a été, malgré lui, embarqué dans un camp qui n'était pas censé être le sien. Et donc, on y en a beaucoup tenu rigueur. À l'époque, chez nous, il n'y avait pas beaucoup de maquisards. Alors ça a commencé en 56, quelques-uns. Alors c'est un village voisin, alors ils nous ont invités à y aller chez eux, d'un village à un autre. Alors quand nous sommes arrivés, ils ont commencé à nous distribuer des fusils de chasse. Et puis, quatre cartouches chacun. Alors on avait peur de répondre de quoi que ce soit. Mais quand la distribution est finie, j'avais le courage quand même de leur dire ce que je pense. Alors j'ai dit, mais ces fusils-là, qu'est-ce qu'on va faire avec ? Et on me dit, c'est pour attaquer le camp d'Agouni-Guegeran, le camp militaire d'Agouni-Guegeran. Alors le camp d'Agouni-Guegeran, il est à 100 mètres. Alors je lui ai parlé gentiment. Et à mon avis, j'ai raison. J'ai dit, on va tirer sur les militaires du village. Il faut comprendre comment ils vont nous répondre aussi. Je dis, ils vont nous répondre avec le 12-7, les métrailleuses. Et nous, avec les petits plans. J'ai dit, et puis surtout, s'ils vont nous envoyer un coup de mortier qui tombe dans le village, j'ai dit, il y aurait des morts, des femmes, des enfants, des vieux. À ce moment-là, c'est nous qui les ont tirés, parce que c'est nous qui avons commencé à allumer le feu. J'ai dit, si vous voulez travailler, il faut qu'on aille plus loin. On fait des embusquettes plus loin, d'accord. Mais pas dans le village. Alors on m'a pris comme un traître. Alors on est parti encore un mois après. Et il y a un gars de mes amis qui m'a rapporté qu'ils m'ont condamné à mort. Alors je me suis sauvé. J'ai dit à mes parents, maintenant moi, il ne me reste rien à faire que l'armée française. Il n'y a que là-bas que je vais me sauver. Mais votre frère, donc lui, par rapport à tout ça, il se positionne comment ? Il n'a jamais pris de position comme vous, vous avez pris des positions. Non, jamais de la vie. Alors lui, c'est un chanteur. Donc quand on s'est ralliés, on a les avant-peurs. Il y avait un autre frère à Boujma. Nous avons peur qu'ils vont les tuer en France. On leur avait écrit pour venir nous rejoindre là-bas, en protection. J'ai même reçu une condamnation à mort qui m'a été envoyée par le FLN. Et quand j'ai vu que c'était comme ça, j'ai été chez Slimane pour quelques jours. Quand il l'a vu, assez souvent, il a entendu des règlements de contes à des chanteurs. Ils leur ont posé des bombes sous la table. Et après, il s'est arrêté. Donc il s'est mis en retraite, il était... Il s'est retiré de la musique par la peur. Et entre 58 et 62, là, qu'est-ce qu'il fait en Algérie ? De temps en temps, il chante au village. Pas toujours, toujours, mais de temps en temps, il chante. Sinon, il va greffer des oliviers et bêcher un peu les arbres comme on faisait nous-mêmes. C'est tout ce qu'il avait fait. J'ai le cœur brûlé complètement. Et pourtant, je n'ai jamais fait de mal, je ne fais que du bien. Je n'ai jamais fait de mal, je n'ai jamais fait de mal, je n'ai jamais fait de mal. Je n'ai jamais fait de mal. Je n'ai jamais fait de mal à cela. Je n'ai jamais fait de mal. Il n'a pas été éloigné, il n'a pas été éloigné. Quand on est venu, nous, d'Algérie, il nous a rejoints. Nous, on était à Montéguide-Gercy et lui, il était à Moissac, dans le Tarn-et-Garonne. Nous avons 30 km les uns les autres. C'est parti. Il a acheté la maison de Moissac. Il a dit, moi, je ne peux pas me mettre avec vous parce que mon travail et le vôtre, ce n'est pas pareil. Moi, j'ai acheté cette ferme dans des conditions pour me reposer après la maison. Non, une photo, c'est une photo. On est filmés pendant qu'on fait le travail, mais il faut faire naturel. Mais ça, c'est pour quoi faire ? C'est pour l'appareil. Allons, Pauly. Viens, viens ici. Tu veux que je te filme ? Hein ? Moi, je les ai quittés en 64 de là-bas. Mais Selimane, en 66, je lui avais écrit qu'il vienne chanter, mais il a eu peur. J'ai dit, maintenant, c'est terminé, n'aie pas peur, tu peux venir chanter tête à haute. Alors, elle est venue chanter ici plusieurs fois. Il a chanté dans le nord, à Metz. Alors, après, c'était fini. Il n'y a aucune crainte. ... ... Sous-titrage MFP. Musique de générique 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 Musique de générique